... Aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation de performance. Ça marche quand je parle comme ça ou pas ? Ouais c'est pareil. Je vais vous parler de l'optimisation de performance. En quoi ça consiste ? Pourquoi c'est intéressant d'optimiser la performance des applications web ? Et je vais vous parler notamment du profiling qui est l'une des activités qui permet d'optimiser les performances des applications. D'abord je voulais commencer avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est qu'a priori vos applications sont déjà assez rapides. La plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, ont des applications qui sont écrites en PHP, je suppose. Sinon vous ne seriez pas là. Et généralement elles sont assez rapides par rapport au trafic que vous avez, par rapport aux machines que vous avez. Donc vous n'avez pas forcément de problème d'optimisation à avoir. Et vous n'avez pas forcément de temps à passer sur le sujet. Mais bien évidemment vous pouvez quand même vouloir les améliorer. Et pour moi la première question qu'il faut se poser c'est est-ce que ça a un intérêt d'optimiser la performance de son application ? On en parlait à deux secondes, une application qui met sept secondes à s'afficher. Potentiellement je pense qu'on peut faire mieux que ça. À deux secondes, est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut pas le coup. À une seconde, est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut pas le coup. Et en fait, quand on veut optimiser une application, la première chose qu'il faut pouvoir faire c'est mesurer. Si on mesure pas, ça sert à rien d'investir du temps, c'est du temps qui est perdu. Mesurer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire récupérer de la data par rapport au comportement de l'application et comprendre pourquoi l'application met une seconde, trois secondes, sept secondes à s'afficher. Et à partir du moment où on a des nombres, on peut commencer à raisonner, on peut commencer à penser à optimiser. Pas d'optimisation de performance si on n'a pas de nombre, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors bien sûr, il y a une notion d'échelle. Hier on était dans un bar, on a commandé des bières. Et je sais pas vous, mais à partir du moment où j'ai commandé quelque chose, j'ai envie de la voir tout de suite. Si j'attends trop longtemps, ça me fatigue et je pars ailleurs. Et les bars, c'est comme les sites internet, il y en a plein partout. Donc si la bière, elle arrive pas assez vite dans un bar, je vais au suivant et ça me pose aucun problème. C'est même pire que ça, a priori, le bar qui était très lent, il y a peu de chances que je revienne. Sur les sites web, c'est pareil. Sur les sites web, aujourd'hui, on est à peu près à trois secondes. C'est-à-dire qu'au bout de trois secondes, si la page ne s'affiche pas, la personne s'en va. Et elle s'en va définitivement, généralement. Elle revient pas. Ce nombre descend d'année en année. C'est-à-dire que c'était cinq secondes il y a deux ans. C'est trois secondes aujourd'hui. Probablement dû au fait qu'aujourd'hui, avec la mobilité, la plupart des gens, ils consultent sur leur téléphone mobile. Et sur le mobile, les gens sont encore plus impatients que sur un navigateur. Quand je vais parler aujourd'hui d'applications web, je parle d'applications, on va dire, HTTP plutôt que web. Je parle d'applications qui sont dans votre navigateur, mais je parle aussi d'applications qui sont des applications mobiles qui font un appel, ou qui font des appels à des API, à des web services. C'est les mêmes technos, donc c'est les mêmes technologies et la même manière d'optimiser les choses. Pourquoi c'est intéressant d'optimiser les performances ? Pourquoi c'est intéressant justement de garder les gens le plus longtemps possible sur son site web ? Parce que ça se transforme directement en revenu, en chiffre d'affaires ou en interaction avec l'utilisateur, si vous n'êtes pas un site marchand. Toutes les grosses boîtes ont déjà, toutes les grosses start-up ont montré et ont démontré à une entreprise qu'il y avait une corrélation directe entre le revenu, l'engagement sur un site web et la vitesse de site web. Deux exemples très rapides, je pense que tout le monde les connaît. Amazon.com, à chaque fois qu'ils sont capables d'optimiser de 100 millisecondes leur application web, c'est 1% de chiffre d'affaires en plus. Et vous imaginez qu'à la taille d'Amazon, 1% c'est énorme. Donc ça c'est pour un site marchand, je cite toujours aussi Firefox parce que c'est un site qui est non marchand. Et malgré ça, il y a un impact direct. Ils ont réussi il y a quelques années à optimiser leur page web, c'était sur du front-end, de 2 secondes. On va dire 2 secondes, c'est énorme, ceci étant, regardez vos sites web, le temps d'affichage en front, généralement c'est quelques secondes. Ils ont optimisé la page de download, c'est-à-dire la page sur laquelle les gens téléchargent Firefox. Or, quand vous êtes sur la page pour télécharger Firefox, vous savez que vous en avez pour 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça dépend de votre connexion Internet, pour télécharger le logiciel. Malgré ça, juste optimiser de 2 secondes la page sur laquelle on va télécharger Firefox, ça s'est transformé en 15% de téléchargement en plus, ce qui est non négligeable. La conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que si vos applications ne sont pas assez rapides, vous allez perdre du chiffre d'affaires, vous allez perdre des clients. Donc c'est pour ça que l'optimisation de la performance est clé pour le succès d'une application web. Un autre angle pour voir la performance et la gestion de la performance, c'est le coût de régler des problèmes, régler des bugs. Et vous le savez tous, régler un bug en prod, ça coûte beaucoup plus cher que de le régler en développement. Je ne sais pas si les chiffres là sont les bons, mais en tout cas, il est clair que si vous avez un bug en production, c'est la panique, il faut le corriger tout de suite. Tout le monde est sur le pont, c'est peut-être un samedi, c'est peut-être un soir, vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais toute l'équipe doit être mobilisée pour pouvoir corriger ce bug. Généralement, on le fait à l'arrache, on le fait directement en prod ou on le fait en dev, on ne lance pas les tests, on déploie, ça marche encore moins bien, on doit encore le corriger, tout le monde s'énerve et les conséquences sont catastrophiques. Pour la performance, de mon point de vue, c'est exactement la même chose. Pour moi, un problème de performance, c'est un bug, comme n'importe quel autre bug. A partir du moment où ça a une conséquence directe sur l'engagement du utilisateur et sur votre chiffre d'affaires, ça doit être considéré comme un bug. Alors comment on fait pour optimiser une application web ? Utiliser un profiler, bien évidemment, je vais vous en parler, mais il y a plein de choses à faire avant même de réfléchir à comment on utilise un profiler. J'en ai cité trois ici, c'est les trois les plus faciles à mettre en œuvre. PHP 7, qui est déjà sur PHP 7 en prod. 90% des gens peuvent déjà avoir une optimisation gratuite, facile. PHP 7, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger gratuitement comme toutes les autres versions. Et la performance, elle est bien meilleure, c'est compatible. Donc a priori, vous n'aurez pas à changer vos applications pour passer à PHP 7. Et donc c'est la première chose qu'il faut faire. HTTP 2, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez regarder. Il y a eu plein d'améliorations qui permettent d'avoir une expérience utilisateur qui est plus rapide. Ça ne va pas accélérer votre site PHP, bien évidemment, donc le back-end ne va pas être accéléré. Mais par contre, le front-end peut être beaucoup plus rapide. Et puis varnish, j'ai mis varnish parce que j'aurais pu mettre reverse proxy à la place. Ceci étant, il n'y en a pas des centaines non plus. Un reverse proxy, tout le monde voit ce que c'est. C'est quelque chose qui permet de mettre en cache les réponses HTTP. Et bien évidemment, si on n'exécute pas de PHP, c'est extrêmement rapide. Donc si vous êtes capable de faire ça, c'est génial. Bien évidemment, varnish a ses limites. Et à un moment donné, vous êtes bien obligé soit de supprimer du cache, de l'invalider. Ou si vous avez des pages type des gens qui sont logués ou un moteur de recherche, bien évidemment, vous ne pouvez pas utiliser varnish. Donc vous avez quand même un besoin à un moment donné de pouvoir optimiser la performance du PHP. Alors, la performance, pourquoi c'est un problème ? Si on avait des machines qui avaient des ressources illimitées, ressources illimitées, ça veut dire du CPU, de la mémoire, de la bande passante, de l'Io, on n'aurait pas de problème de performance. On a des problèmes de performance parce que malheureusement, on a des serveurs qui ont un nombre de ressources qui est limité et qui est fini. Et donc, l'activité d'améliorer la performance, c'est bien d'essayer d'optimiser l'utilisation du CPU, de la mémoire, de l'Io, l'Io étant les systèmes disques et puis le réseau. Oui, on peut rajouter plus de serveurs. Ça, c'est une technique assez facile. Et ceci étant, elle n'est pas si facile que ça parce que tant que vous êtes sur un serveur, c'est assez facile de bien comprendre ce qui se passe. Dès qu'on rajoute un deuxième serveur, c'est déjà beaucoup plus compliqué à pouvoir gérer au jour le jour. Qui a son application sur un seul serveur ? Je veux dire, au moins la partie PHP. Après, vous pouvez avoir un autre serveur pour la base de données. D'accord, donc c'est une grosse majorité. Et j'ai envie de dire, tant que vous pouvez rester sur un serveur, c'est pas mal. Donc, tant que vous êtes capable d'optimiser votre application pour qu'elle tienne sur un serveur, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si le serveur tombe, vous êtes mal. Mais en tout cas, en termes de simplicité, c'est quand même un champ. Et je ne parle même pas des containers qui vont arriver. Qui a une solution complètement... Je ne sais pas comment on va le dire en français. Containerisé. À base de containers. Ok. Donc, on est vraiment au début. Donc, l'amélioration de la performance, c'est vraiment essayer d'optimiser les ressources. Alors, qu'on parle d'une application mobile, une API ou d'une application web, bien évidemment, il y a plein de facteurs qui vont faire que votre application est rapide ou elle est lente. Le temps que PHP va mettre pour rendre la page, pour créer la réponse HTTP, bien évidemment, ça c'est un des éléments. Le réseau, donc la latence que vous allez avoir entre le client et le serveur. Le temps qu'il va falloir pour télécharger l'ensemble des données sur le navigateur. Le temps que le navigateur va prendre pour afficher les données, prendre en compte les CSS, exécuter les javascript. Donc tout ça, ça fait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je ne vais vous parler que d'une seule chose qui est le back-end. Donc toute la partie sur le PHP. Il y a plein de confs qui existent sur la partie front-end, qui est au moins aussi importante, voire plus importante, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de javascript sur nos applications, et donc du coup, ça peut prendre plusieurs secondes à s'afficher. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. Aujourd'hui, je n'ai parlé que du back-end. Ceci étant, tout ce que j'ai raconté sur le PHP, on peut l'appliquer sur le javascript, ça marche aussi. Et les outils sont à peu près les mêmes, il y a aussi des profilers qui existent dans les navigateurs aujourd'hui. Donc pour récupérer de l'information, et pour comprendre vraiment ce qui se passe dans une application, il faut faire ce qu'on appelle l'instrumentation. L'instrumentation, c'est quoi ? C'est de dire, mon PHP, quand ils exécutent, je vais aller me hooker, plugger, je n'ai pas le mot en français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On va venir se greffer directement sur le moteur PHP pour récupérer de l'information. Donc à chaque fois qu'une fonction PHP est appelée, on va prendre la mesure du temps, ou de la mémoire, avant et après. Et c'est avec toutes ces datas-là qu'on va être capable de comprendre ce qui se passe, et éventuellement de trouver des problèmes de performance, et de pouvoir les régler. Une fois qu'on les a réglés, de pouvoir vérifier qu'effectivement on a réglé ces problèmes de performance. La manière la plus simple de commencer, c'est avec Microtime, qui est une fonction de PHP que tout le monde a déjà utilisée, je pense. Qui n'a jamais utilisé PHP Microtime ? Qui a déjà utilisé Microtime ? Ah ben voilà, 100% des gens. C'est bien, pour démarrer, le problème de Microtime, c'est que ça va vous donner une information qui dit juste, ben voilà, cette fonction-là, elle met 100 millisecondes à exécuter. Mais ça ne vous dit absolument pas pourquoi ça met 100 millisecondes. Et donc ça ne peut pas vous dire comment vous pouvez faire pour passer de 100 millisecondes à 10 millisecondes. Comment vous pouvez faire pour l'optimiser, donc c'est pas suffisant. Donc généralement les profilers en PHP, c'est pas généralement tous les profilers en PHP, sont téléchargeables sous forme d'une extension en C, qu'on va installer sur le serveur PHP pour pouvoir faire cette instrumentation et avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe. Donc quand je parle de performance, et je pense qu'intuitivement tout le monde a la même notion, on parle de temps, le temps qu'il faut pour exécuter quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas que le temps, mais le temps reste une dimension qui est super importante. Donc il faut bien comprendre un certain nombre de notions. Donc là je vais passer quelques slides à vous donner quelques mots-clés que vous allez retrouver dans n'importe quel profiler, c'est des choses qui sont complètement standardisées. Le world clock time, qui est la première notion que vous devez comprendre, c'est une notion qui est super facile, donc c'est littéralement le temps qu'a passé sur l'horloge l'exécution d'une fonction. World clock time. Donc si j'ai une fonction fou, qui a cette définition là, le world clock time c'est le temps, en tout cas c'est la différence entre l'heure à laquelle PHP a commencé à exécuter la fonction et l'heure à laquelle PHP a terminé l'exécution de la fonction. Ça c'est ce qu'on appelle le world clock time. On l'appelle aussi le inclusive time, parce que ça inclut l'ensemble des appels de la fonction fou, y compris les enfants. Donc là vous voyez que dans cette fonction là, j'appelle une fonction barre, ça inclut le world clock time ou le inclusive time, ça inclut le temps passé dans la fonction barre. Le temps inclusif, il est super important pour pouvoir comprendre le chemin critique de votre application. Donc c'est le chemin sur lequel on passe le plus de temps dans l'application. Essayer d'optimiser quelque chose qui n'est pas sur le chemin critique n'aura pas d'impact sur le temps global. Donc c'est important de comprendre le chemin critique d'une application. La deuxième notion, si on a un temps inclusif, on a un temps exclusif. Le temps exclusif c'est exactement la même chose que le temps inclusif, sauf qu'on enlève les temps passés dans les fils. Donc là le temps inclusif, c'est uniquement le temps passé à faire un écho fou, sans prendre en compte la partie barre. Ça c'est super important parce que du coup ça vous donne le temps passé spécifiquement dans la fonction. Donc l'algorithme, l'algorithmie que vous avez dans la fonction elle-même. Et donc celle qui consomme le plus, c'est probablement celle que vous devez optimiser en priorité. Puisqu'elle consomme le plus par elle-même. Chemin critique pour le temps inclusif, et puis les fonctions qu'on doit optimiser en premier avec le temps exclusif. Alors le temps en fait c'est fait de plein de paramètres différents, mais l'une des premières choses dont je voudrais parler c'est l'input-output, et le temps CPU en fait. Donc le temps passé par PHP pour exécuter un certain nombre de fonctions, c'est à la fois le temps CPU, donc le temps où le CPU va effectivement exécuter des instructions directement dans le processeur, plus le temps d'IO. Le temps d'IO c'est le temps où le CPU ne fait rien, et où il attend qu'il se passe quelque chose, soit parce que vous êtes en train de charger un fichier PHP qui est énorme, soit parce que vous êtes en train d'attendre la base de données qui doit vous retourner un certain nombre de data. En PHP c'est super simple parce qu'on est tous dans le même process, donc c'est un peu binaire, soit le CPU travaille, soit il attend. Donc il n'y a pas de paralysation de ce côté-là, donc le raisonnement est beaucoup plus facile en PHP que dans d'autres langages où on peut avoir des choses qui se passent en parallèle. Donc si on veut simplifier, le World Clock Time c'est le temps CPU plus le temps d'IO. Le temps d'IO étant le temps d'attente à la fois sur les disques et sur le réseau. Quand vous regardez des temps I.O. sur des profilers, vous verrez que ce n'est jamais vraiment zéro, parce qu'il y a plein de temps qui sont des temps microscopiques, mais d'accès à la mémoire. La mémoire par exemple, l'accès à la mémoire est beaucoup plus lente que ce qui peut se passer dans la CPU, donc vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas très significatives, mais qui ne sont jamais exactement zéro. Pour résumer, quand on parle de profiling, c'est l'idée de récupérer de la data sur un certain nombre de dimensions que j'ai listées ici. On peut en avoir d'autres, mais en tout cas c'est les dimensions principales dans une application PHP web. Et ces dimensions-là, il va falloir regarder exactement ce qui se passe pour pouvoir optimiser. Et on n'optimise pas de la même manière, ça vous pouvez bien l'imaginer. Une page qui utilise beaucoup de CPU, ou une page qui utilise beaucoup de network, c'est complètement différent la façon dont on va optimiser les choses. Le profiling ne mesure pas, en tout cas le profiling PHP, j'aurais peut-être dû rajouter PHP sur la slide, ne mesurera pas la latence entre votre client et votre serveur, et ne mesurera pas tout ce qui se passe côté client, donc j'en ai parlé tout à l'heure, que ce soit le téléchargement des images, des javascript, des CSS, et puis le temps de rendu directement intrinsèque par le navigateur. Je viens de parler pendant 5 minutes de temps, juste pour vous dire que le temps au final, ce n'est pas si important que ça. Et le temps, on s'en fout. C'est la manière dont on perçoit la performance, mais le temps n'est juste qu'une conséquence d'autre chose. C'est-à-dire, votre travail à vous, ce n'est jamais d'optimiser le temps directement, mais c'est plutôt d'optimiser les causes qui font que PHP prend du temps pour exécuter quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est super important de comprendre, parce que, j'allais dire la plupart du temps, l'optimisation, les gens disent « Ah, ça prend 3 secondes, il faut que ça prenne 2 secondes », et on a cette notion de temps en tête, et c'est un mauvais raisonnement. Le raisonnement, ça doit être « Quelles sont les fonctions qui consomment le plus ? » et « Comment je suis capable d'optimiser l'algorithmie de ces fonctions ? » Je vous donne un exemple très simple, et vous l'avez tous vécu, enfin, je suppose. Vous avez une application qui répond plutôt bien, et puis, vous faites une nouvelle fonctionnalité, vous corrigez un bug, et tout d'un coup, elle est hyper lente. Donc, elle prend beaucoup plus de temps à s'exécuter. Mais si vous regardez bien, au final, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur fondamentale, genre une requête N plus 1, si vous avez un ORM, ou un problème d'algorithmie, qui fait que vous faites beaucoup plus de calculs que nécessaire. Au final, le temps n'est qu'une conséquence. Le problème, c'est l'algorithmie, c'est la requête N plus 1, et donc, ce qu'il faut essayer de prendre en compte, c'est justement l'ensemble de ces problèmes fondamentaux qui vont avoir une conséquence directe sur le temps. J'avais prévu de faire une petite démo à ce stade de la compétition. Je ne vais pas faire de démo pour une raison très simple, c'est que, juste après, juste après ma session, je vous invite à aller sur le stand Blackfire, où on vous fera une démonstration exactement de ce que ça veut dire de faire du profiling, et on vous montrera l'ensemble des éléments, et de comment on peut utiliser un profiler pour pouvoir optimiser la performance de vos applications. Donc, je vais passer directement au slide suivant. Alors, la première utilisation d'un profiler, c'est de trouver des problèmes de performance, et d'identifier les endroits où votre application est très lente ou trop lente par rapport à ce qu'elle pourrait être. C'est la première utilisation. Je viens de parler des requêtes N plus 1. Vous avez tous probablement déjà eu ce type de problème. C'est l'usage principal d'un profiler, mais il y a beaucoup d'autres usages, et j'aimerais vous parler un peu des autres usages qu'on peut faire d'un profiler. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, et je l'ai déjà effectivement mis en œuvre moi-même. On vous donne une application, vous ne connaissez rien à l'application, peut-être que vous ne connaissez même pas le CMS ou le framework qui est utilisé pour cette application-là. On vous demande de corriger des bugs, où on vous demande de reprendre la gestion de cette application. Et vous ne savez pas par où commencer. Il y a un paquet de fichiers PHP, vous ne savez pas exactement qui fait quoi, quel est le point d'entrée, quel est le point de sortie, et ce qui se passe à l'intérieur. Comme un profiler, justement, enregistre tout ce qui se passe dans votre application, et est capable de vous donner de la data sur tous les appels de fonctions qu'il y a eu, c'est un excellent outil pour comprendre ce qui se passe dans une application. Donc vous faites un profil d'une page, et quand vous le regardez, un profil, généralement, ça peut avoir plusieurs formes, soit juste une liste, une table, avec l'ensemble des appels de fonctions, et pour chaque appel de fonctions, vous avez l'ensemble des ressources qui ont été consumées par chaque appel de fonctions, sur chacune des dimensions, mais vous pouvez avoir aussi une représentation de colgraphe. Un colgraphe, c'est juste l'enchaînement des appels. Donc on sait que la fonction A a appelé la fonction B, qui a appelé la fonction C. Et sur un colgraphe, on est capable du coup de comprendre le point d'entrée, et l'ensemble des fonctions qui étaient exécutées, les unes après les autres, pour arriver au résultat final. Et donc on a la capacité de comprendre quelles sont les fonctions qui sont appelées, quelles sont les fonctions qui ne sont pas appelées. Quand je dis fonctions, ça peut être une librairie, ça peut être un plugin, un module, un bundle, peu importe ce que vous utilisez. de comprendre ce qui est effectivement utilisé, et ce qui n'est pas utilisé. Donc pouvoir découvrir une base de code qui vous est complètement inconnue, c'est une utilisation qui est extrêmement intéressante d'un profiler. L'utilisation suivante, c'est de vérifier votre configuration. Je vais vous raconter une petite anecdote. Sur le site symphony.com, pendant très longtemps, on a du cache varnish, donc la plupart des pages sont dans varnish, mais on a plein de sections qui ne sont pas dans varnish. Toute la documentation, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas, c'est pas dans varnish. Toute la partie blog n'est pas dans varnish. Et donc du coup, on a quand même un trafic qui est non négligeable sur symphony.com, et donc éventuellement, on pourrait avoir des problèmes de performance. Et sur le serveur, comme c'est un serveur qui, en tout cas, l'installation est assez vieille, ou en tout cas, les scripts d'installation sont assez vieux, on n'avait pas, donc on utilise Symphony, bien sûr, pour le site, et on a Twig, en termes de moteur de template. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Twig, on a une extension C qui permet d'accélérer et d'optimiser un des appels qui est extrêmement fréquent dans une template Twig, qui est GetAttribute. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, point, quelque chose, le point dans Twig veut dire plein de choses différentes. Ça peut être un appel de tableau, un appel de méthode, et sur les appels de méthode, il peut y en avoir 3 ou 4, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on a fou, point, barre, eh bien PHP est obligé de regarder est-ce que c'est un tableau fou, si c'est un tableau, alors est-ce que barre, c'est effectivement une clé, sinon est-ce que fou est un objet, si c'est un objet, est-ce que barre est une méthode, est-ce que get barre est une méthode, est-ce que is barre est une méthode, etc., etc. Donc ça prend du temps. Donc on l'a recodé en C et ça peut vous donner, en fonction de votre utilisation de GetAttribute, ça peut vous donner des gains de performance qui sont non négligeables. Et donc j'ai décidé de l'installer. Super facile, je compile, j'installe, je regarde sur le site web et comment voulez-vous regarder qu'effectivement mon extension C est bien installée, qu'elle est bien activée et qu'elle est bien opérationnelle, j'ai pris un profil. Je prends un profil de la page et je regarde si effectivement l'ancien appel n'est plus là et le nouveau appel, il est là. Et bien évidemment, ça ne marchait pas. Mon nouvel appel n'était pas là, donc l'extension C était bien installée, mais en tout cas, elle n'était pas active. Donc je me suis creusé la tête et puis je me suis aperçu qu'au final, j'avais oublié d'activer dans le php.ini l'extension. Donc du coup, ça ne pouvait pas marcher. Donc je fais la modification, je restart FPM, je reprends un profil, ça ne marchait toujours pas. Et bien évidemment, comme je suis un peu bébête, j'avais mis à jour le php.ini de la ligne de commande et pas le php.ini du php.fpm qui était différent et qui peuvent être différents. Donc je l'ai changé, je restart FPM, je regarde, ça ne marchait toujours pas. J'avais oublié une chose qui est fondamentale, c'est que Twig est compilé et quand on compile la template Twig, on regarde si l'extension C elle est là ou pas et en fonction de la présence, on va compiler de façon différente. Donc d'un côté, on va appeler le php et si vous avez l'extension C, on va appeler le C. Donc du coup, j'ai régénéré le cache, bam, j'ai fait mon profil, j'ai vu que ça marchait, j'étais content. Si je n'avais pas eu de profiler, si je n'avais pas fait cet exercice-là, je serais probablement parti du principe qu'effectivement, comme j'avais installé l'extension, ça marchait, que j'avais fait mon optimisation et que je n'avais rien d'autre à faire. Donc l'utilisation d'un profiler, c'est aussi de pouvoir vérifier que les améliorations de performance que vous avez pu effectuer sont réelles. Donc de pouvoir faire une différence entre avant et après et de pouvoir valider que vos optimisations sont bien réelles. Je vais reparler de mon Twig parce qu'en fait, ça ne marchait toujours pas. Ça marchait, mais au bout de deux semaines, ça n'a plus marché et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Optimiser, de temps en temps, c'est aussi rajouter du cache. C'est rajouter du cache parce que l'algorithme, on ne peut pas l'améliorer plus que ça. Donc il y a un certain nombre de choses à faire et on ne peut pas le réduire. Donc généralement, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on rajoute du cache. Le cache, c'est le meilleur ami et le meilleur ennemi du développeur. C'est généralement quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre et puis ça devient très compliqué parce qu'après, se posent les questions de comment on invalide le cache et ça peut poser énormément de problèmes. Est-ce qu'on met le cache en dev ou pas ? Est-ce que les tests testent le cache ou pas ? Donc on a du coup plusieurs chemins possibles. Donc la complexité rajoutée par une couche de cache, elle est extrêmement importante. Donc il faut toujours se poser la question est-ce que ça a un intérêt de mettre un système de cache ou pas ? L'avantage d'un profiler, c'est que ça va vous dire là où vous consommez le plus. Donc vous allez pouvoir dire ok, là je mets du cache parce que ça a un vrai impact. Donc ça a un réel intérêt de mettre une couche de cache plutôt que de dire je vais mettre du cache un peu partout et puis globalement je pense que ça va améliorer la performance. Donc l'idée d'un profiler c'est de vous donner aussi des lunettes pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de votre code et de prendre les bonnes décisions en fonction de chiffres que vous avez pu obtenir. Et c'est pas juste je pense que je peux optimiser mon application en faisant ci ou ça. On est très mauvais en tant qu'humain pour comprendre ce qui se passe au niveau de la machine. En tout cas moi je suis très mauvais. Donc à chaque fois que je me dis tiens, si je fais ça à mon avis ça va optimiser la performance c'est rare que ça soit le cas. Extrêmement rare. C'est rare aussi parce que de temps en temps ça a effectivement un impact positif sur la performance mais ça a un impact négatif ailleurs. Donc du coup globalement ça n'a pas d'impact intéressant. Ça vous permet aussi d'éviter les erreurs de code et ça c'est plutôt une fois qu'on a mis en prod une application et que durant la vie de l'application on rajoute des fonctionnalités on corrige des bugs on fait tous des erreurs et on fait tous des erreurs on ajoute des bugs et de temps en temps on a aussi des régressions en termes de performance. Le fait d'avoir un profiler c'est aussi je vous l'ai dit tout à l'heure pour moi c'est un bug d'avoir un problème de performance et donc pouvoir éviter des bugs c'est bien et éviter des bugs ça veut dire de pouvoir le faire avant de déployer en production. Donc un profiler ça va vous permettre aussi de comprendre la performance de votre application version N plus 1 par rapport à la version N qui est déjà en prod et de prendre la décision de dire ok la performance elle est au moins aussi bonne ou pas vraiment dégradée donc on est capable de mettre en ligne sans aucun problème la nouvelle version. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça coûte cher de faire des choses en prod de corriger des bugs en prod donc si on est capable de les trouver et de trouver ces régressions avant d'aller en prod c'est quelque chose qui est très intéressant. Le dernier point et c'est probablement le plus important un profiler il vous dit quand est-ce qu'il faut arrêter d'optimiser votre application parce que moi je peux passer mes journées à optimiser Symfony par exemple et on trouvera toujours des choses qu'on peut optimiser. Maintenant est-ce que ça a un sens est-ce que ça a un impact réel pas sûr. Donc le profiler il va pouvoir vous dire à un moment donné si vous avez un colgraphe où tout est à peu près uniforme où il n'y a rien qui vous saute aux yeux en disant là il y a une optimisation ça veut dire que vous avez atteint un espèce d'équilibre entre le code et la performance. Si vous n'avez pas une performance suffisante c'est probablement qu'il faut revoir en profondeur la façon dont vous faites les choses. En tout cas c'est un bon indicateur de vous dire à priori là on a terminé. Ça vous permet de faire cette distinction notamment parce qu'en fait au final l'optimisation c'est toujours un compromis. Le compromis entre le CPU et la mémoire ça c'est quand vous mettez du cache donc je vais prendre plus de mémoire et j'aurai moins de CPU donc ça ça va dépendre énormément de votre infrastructure et de ce que vous avez sur votre serveur. C'est aussi entre le temps passé et l'impact donc le temps passé vous en tant que développeur à faire les optimisations par rapport à l'impact réel que ça va avoir si je page deux jours pour avoir deux millisecondes d'optimisation oui vous avez optimisé la performance mais ça n'a aucun impact pour l'utilisateur final. Et puis la vitesse par rapport à la complexité et ça c'est extrêmement important et dans Symfony j'ai déjà refusé énormément d'optimisation de performance à cause de ça. Oui c'est un impact significatif de performance mais ça rajoute tellement de complexité que plus personne ne comprend le code que le code n'est plus maintenable et un code pas maintenable et bien il n'est pas maintenable. Non c'est un code à un moment donné que vous réécrivez que vous foutez à la poubelle ou pire c'est du code que vous ne voulez plus toucher vous avez probablement tous dans vos applications des parties de code où vous vous dites oh là là j'espère qu'il n'y a pas de doc parce que vraiment j'ai pas envie d'y aller et c'est généralement parce qu'il y a trop de complexité ou que vos méthodes sont mal nommées. Donc le profiling c'est récupérer de la data et en fait le fait qu'on récupère beaucoup de data ça veut dire que le profiler connaît énormément de choses sur votre application il en connaît beaucoup plus que ce que vous vous en savez et donc il est capable de vous donner de l'information sans que vous y ayez même à regarder un call graph ou une liste de fonctions. Par exemple comme on a tous les appels de fonctions on sait exactement si vous utilisez Drupal ou Symfony ou Magento ou peu importe on sait exactement les librairies que vous utilisez on sait exactement les extensions PHP que vous utilisez on sait exactement les fonctions PHP que vous utilisez ou vous n'utilisez pas. En fonction de ça on est donc capable a priori de vous donner des indications. Je sais que si vous n'avez pas activé je ne sais pas moi le cache doctrine en production c'est dommage et si vous l'activez c'est une ligne de configuration et bam vous avez une optimisation de performance en tout cas vous avez une performance qui est bien meilleure. Donc un bon profiler c'est aussi un outil qui est capable de vous guider qui est capable de vous donner de l'information sans que vous vous ayez à aller la chercher dans l'ensemble des chiffres qui peut vous donner. Donc soit en termes de recommandations quelque part. Ah bah du coup c'est là où je vous parle de mon exemple Twig. Donc Twig activé symphony.com super rapide hyper content cool. Et en fait il se trouve pour symphony.com on a mis en oeuvre une des fonctionnalités de Blackfire dont je vous parlais très rapidement tout à l'heure qui est la capacité d'écrire des tests de performance. Un test de performance c'est juste un test qui va dire bah voilà moi sur cet appel de fonction sur cette page là sur ce groupe de fonctionnalités là je veux pas que mon application prenne plus de 100 millisecondes. ça c'est une mauvaise idée ce qui est meilleur c'est de dire je ne veux pas ou je veux que les extensions C Twig soient installées si on est en production et qu'on n'est pas en PHP 7 parce qu'on n'a pas la version pour PHP 7. Des choses de ce style là ou je veux pas que ma page utilise plus de 10 requêtes SQL pour s'afficher ou 20 ou 100 ça dépend de vos applications si vous êtes en Magento c'est probablement plus proche de 100 que de 10. non non mais non je ne trôle pas du tout et donc du coup sur mon extension Twig on a des tests de performance qui sont exécutés de façon régulière donc à intervalles réguliers et à chaque fois qu'on fait des déploiements et donc une semaine ou deux je ne me rappelle plus exactement on déploie une nouvelle version du site Symfony et bam le test y pète mon extension C elle n'est plus là ça ne marche plus termine elle était toujours là mais la réalité c'est qu'elle n'était pas utilisée sur le site Symfony.com et le problème il est à la fois complexe et simple à comprendre mais si je n'avais pas eu ça on l'aurait peut-être trouvé deux mois trois mois six mois après mais pas aussi vite que ça on a pu fixer le problème tout de suite et le fait d'avoir cette indication tout de suite au moment où on a déployé on a pu comprendre on s'est dit tiens qu'est-ce qui a changé en deux semaines ce qui a changé en deux semaines c'est que la façon dont on générait le cache pour déployer avait changé avant on générait le cache directement sur la machine de prod et puis après on switchait et sur la machine de prod il y avait bien l'extension C et après ce qui se passait c'est qu'on on créait le cache sur une autre machine avant de bouger le cache sur la machine de prod et comme vous avez pu imaginer sur l'autre machine il n'y avait pas l'extension C donc on générait le cache pour Twig pas d'extension C pas d'appel de l'extension C on déploie l'extension C est disponible mais pas utilisée donc le fixe a été super simple on a installé l'extension C sur la machine qui génère le cache et puis ça a fonctionné parfaitement mais le fait d'avoir une simultanéité entre l'introduction du problème et la détection du problème a permis de se dire ok on a fait 5 actions on regarde les 5 actions lesquelles peuvent avoir un impact sur le cache Twig on l'a trouvé et on l'a fixé donc c'est beaucoup plus rapide de le faire dans ce sens là que 6 mois après tu te dis tiens c'est bizarre mon extension C elle ne marche plus et là on n'a strictement aucune idée de pourquoi elle ne marche plus alors qu'elle marchait très bien avant et qu'on n'a rien changé sur la machine de prod ça vous est déjà arrivé ça ou pas ? il n'y a rien qui change et tout d'un coup ça ne marche plus ouais ouais je vois des ouais je parlais des tests de performance donc les tests de performance c'est quoi ? c'est de faire des assertions comme vous pourriez le faire en PHP Unit ou Atom ou n'importe quel autre test c'est comme à la télé j'essaye de citer plusieurs marques pour éviter que ça fasse trop de pubs donc des tests de performance c'est quoi ? c'est de dire par rapport à des nœuds du col grave donc par rapport à des appels de fonction j'ai l'ensemble des ressources qui sont consumées et j'essaye d'en faire des assertions donc en fait des expressions qui vont tester les choses qu'est-ce qu'on a ici par exemple ? on a tout en haut matrix.process.count donc ça c'est le nombre de process qui ont été appelés qu'on génère une page donc le nombre de process qui ont été exécutés là on dit qu'on en veut moins de 10 et en l'occurrence on en a 20 donc c'est rouge parce qu'on n'est pas dans le budget je ne vais pas parler de budget c'est quelque chose qui est super important le budget on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de performance mon application je peux la considérer rapide à 2 secondes votre application vous pouvez la considérer rapide à 100 millisecondes ça dépend de nos besoins ça dépend des ressources qu'on a ça dépend de la capacité budgétaire qu'on a ça dépend du trafic ça dépend de l'importance du site web donc il y a énormément de facteurs donc je ne peux pas vous dire une bonne application PHP elle doit mettre moins de 100 millisecondes ça dépend énormément de ce que vous vous avez comme budget le budget c'est aussi le budget des machines donc moi en termes de budget je me suis dit ben voilà moi par rapport à mon infra par rapport à mes connaissances par rapport à mon application par rapport à mon domaine fonctionnel j'ai envie d'avoir moins de 10 process qui soient exécutés dans une requête ou moins de 10 requêtes SQL je prends un autre exemple tout en bas à droite c'est le nombre d'emails qui ont été envoyés de façon synchrone ça je veux que ça soit zéro hors de question que j'envoie un email en synchrone on doit le mettre dans une queue et puis après on a un worker qui va aller consumer les messages et qui va envoyer de façon asynchrone les emails qui envoie les mails en synchrone dans leurs applications web ok il y en a 5 qui sont honnêtes dans la salle je vais être super honnête avec vous symphony.com envoie les mails en synchrone parce que j'estime que sur symphony.com il n'y a pas d'enjeu il y a très peu d'envoi d'email il y a juste deux formulaires de contact si on envoie 10 emails en synchrone dans la journée c'est le bout du monde non 10 par semaine donc il n'y a aucun enjeu par contre j'ai d'autres applications qui envoient qui potentiellement peuvent envoyer pourrait envoyer en synchrone des centaines d'emails par jour là hors de question on le fait avec un worker mais il y a un coût associé donc c'est toujours de trouver la bonne adéquation entre votre budget et puis ce que vous pouvez faire donc on parle c'est une bonne pratique d'envoyer des mails en synchrone mais peut-être que dans votre cas la bonne pratique ne s'applique pas ou vous n'avez pas envie de l'appliquer là quand on fait metrics.emails.send.count la première partie donc en fait c'est une abstraction des nœuds ou d'un ensemble de nœuds du colgraphe cette abstraction elle abstrait aussi la librairie c'est-à-dire que emails.send ça prend en compte les emails que vous envoyez via SMTP si vous utilisez SwiftMailer ou si vous utilisez la fonction mail directement de PHP ou si vous utilisez ZenMailer ou PHPMailer peu importe tout ça c'est inclus dans cette métrique-là donc si ça ça vaut zéro ça veut dire que vous n'envoyez pas de mail en synchrone donc les tests de performance c'est pour pouvoir valider que effectivement vous avez vous êtes toujours dans votre budget et si vous n'êtes plus dans votre budget vous êtes dans le rouge vous avez des tests qui failent comme vous avez des tests unitaires qui failent et à ce moment-là vous devez agir avant d'aller en production au-delà des tests je vous ai parlé des recommandations les recommandations c'est quelque chose de très simple c'est juste des tests qu'on a écrit pour vous parce qu'on sait que c'est des bonnes pratiques et vous voyez le deuxième ici c'est le test qu'on a écrit qui est en standard et qui dit est-ce que vous avez l'extension C est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas donc cette question je vous l'ai mise parce qu'elle est un peu compliquée donc on vérifie qu'on n'a pas d'appel à la fonction getAttribute dans PHP il n'y a pas d'appel si on a la fonction C et qu'on n'est pas en HHVM parce qu'en HHVM on n'a pas l'extension et que la version elle n'est pas supérieure à 7 parce que si on est en 7 de toute façon il n'y a pas l'extension donc ce n'est pas la peine de vous recommander quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire avec une petite doc je ne vous l'ai pas dit pour le moment donc les principaux profilers en PHP aujourd'hui en tout cas c'est XHProf et Blackfire XHProf c'est quelque chose qui a été créé et qui est open source depuis 2009 qui a été open sourcé par Facebook qui marche très bien et puis Blackfire qui est le produit que j'ai créé avec mes petits camarades il y a maintenant deux ans et qui pour le coup heureusement ou malheureusement je n'en sais rien n'est pas open source mais en tout cas est gratuit et tout ce que je vous ai raconté sur la partie profiling call graph etc. c'est dans la version gratuite je vous ai mis deux trois choses ici mais je vais passer très vite entre les différences en gros Blackfire collecte plus de data qu'XHProf mais je voudrais juste passer à la suite et c'est ça pour moi la performance c'est une fonctionnalité je vous ai dit que si vous avez un problème de performance c'est un bug et si c'est un bug ça veut dire que la performance c'est une fonctionnalité une fonctionnalité comme n'importe quelle autre fonctionnalité de votre site web et donc ça veut dire qu'il faut pouvoir tester la performance de façon continue dans votre workflow de développement que vous avez déjà donc si vous avez de l'intégration continue avec Jenkins Travis peu importe il faut que ça soit inclus et que la partie profiling soit inclue en développement pour débugger les problèmes et puis valider que vous avez bien fait les améliorations en testing en staging avant de déployer et en production parce qu'en production bien évidemment les datas sont différentes les serveurs sont différents le trafic est différent et donc pouvoir avoir accès à ces datas-là en prod et donc pouvoir faire du profiling en prod c'est quelque chose aussi d'important parce que vous pouvez avoir des résultats qui sont assez différents de ce que vous pouvez avoir sur votre machine personnelle qui généralement a beaucoup plus de RAM de CPU de disques que des machines en prod notamment si vous faites de la virtualisation et de la containerisation quand je parle de performance continue vous pouvez faire peut-être que vous en faites déjà du load testing du benchmarking c'est bien de faire du load testing et du benchmarking ça vous donne juste une limite ça vous dit mon infrastructure elle est capable de faire 20 requêtes par seconde ou 20 utilisateurs simultanés mais elle n'est pas capable de vous dire pourquoi vous n'êtes pas capable d'aller à 30 ou à 40 et donc l'idée du profiling c'est ça vous donne toutes les informations pour vous dire bah oui aujourd'hui vous êtes à 20 mais vous pouvez passer à 30 parce que là il y a un problème que vous pouvez régler dernière chose et puis j'en ai fini c'est la différence entre un APM et un profiler qui utilise un APM genre New Relic AppDynamics AppNet chose comme ça ok 50% peut-être donc un APM c'est du monitoring ça veut dire que ça va instrumenter de la même manière qu'un profiler mais de façon beaucoup plus légère ça va instrumenter votre site web et ça va instrumenter l'ensemble des requêtes end-user donc ça va récupérer de la data en temps réel sur l'ensemble des utilisateurs qui viennent sur votre site web ça veut dire que ça a un overhead et ça a un impact sur la performance de votre application et donc ça va vous donner des tendances ça va vous donner des moyennes là où un profiler n'instrumente pas les requêtes utilisateurs a priori c'est plutôt vous qui allez déclencher la récupération de data et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis parce qu'on va récupérer beaucoup plus d'informations et ça va vous permettre aussi de faire des comparaisons et donc comparer des états avant et après ce que ne permet pas de faire un APM donc c'est très complémentaire on ne choisit pas un APM versus un profiler on a un APM et on a un profiler l'avantage du profiler c'est qu'on peut aussi travailler sur la ligne de commande si vous avez des démons des workers en PHP c'est aussi possible voilà si vous voulez en savoir plus vous pouvez lire quelque chose que j'ai écrit l'année dernière qui est disponible d'ailleurs sur notre stand gratuitement en livres papiers si vous aimez comme moi les livres papiers et qui vous explique notamment Blackfair mais qui vous explique aussi la philosophie et comment et pourquoi vous devez utiliser un profiler au jour le jour voilà si vous avez des questions je suis prêt à y répondre on va avoir le temps pour au moins une question bonjour merci pour cette conférence je me demandais dans quelle mesure vous finissiez par évoquer justement les démons les workers sur des démons qui utiliseraient l'event loop en PHP dans quelle mesure est-ce qu'un profiler c'est pertinent ou est-ce qu'on va pas rapidement se perdre entre tous les différents processus qu'on va lancer en parallèle alors en fait vous pouvez instrumenter un worker généralement un worker c'est quoi c'est effectivement c'est une loop qui va traiter les messages il va traiter un message puis un autre etc etc donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut alors après il y a plein de stratégies je l'ai décrit dans la documentation mais il y a une stratégie qui dit par exemple un message sur 100 je vais l'instrumenter donc j'arrive dans la boucle je suis sur le message sur 100 je commence l'instrumentation donc que ce soit XH prof ou Blackfire vous avez un SDK donc vous êtes capable de dire je déclenche l'instrumentation j'exécute le traitement d'un message j'arrête le profiling et j'envoie les datas donc on a un profil qui est juste la consommation d'un seul message après il y a plein de stratégies on peut dire c'est que les messages qui arrivent avec une certaine clé pour que vous puissiez le déclencher de l'extérieur il y a plein de stratégies possibles et imaginables mais en tout cas c'est pas si différent de ça de l'instrumentation d'une requête web l'avantage d'une requête web dans le monde PHP c'est qu'on est capable de le faire de façon complètement automatisée donc sans que vous ayez à instrumenter directement le code mais sinon sur des démons ça marche effectivement très très bien sans aucun souci allez une deuxième question peut-être j'ai rien bonjour merci j'avais une question sur les tests de performance vous en aviez montré vous en avez montré plusieurs que l'utilisateur de Blackfire doit peut choisir de créer où se met la limite en fait entre tiens j'ai envie d'instrumentaliser mon code voir comment ça se fait je vais en écrire 20 tout de suite ou petit à petit dès qu'on se dit on regarde le graphe on dit non là il faudrait faire quelque chose avant on écrit le test un petit peu comme quand on fait du code c'est une excellente question je pense quand on écrit les tests unitaires il y a plein de stratégies différentes il y a des gens qui vont d'abord écrire les tests puis le code il y a des gens qui n'écrivent pas de tests problème de budget toujours pareil qui n'écrivent pas de tests mais qui par contre à chaque fois qu'il y a un bug vont écrire le test pour être sûr qu'il n'y a pas de régression j'ai envie de dire pour la performance c'est exactement pareil donc si vous avez déjà un existant commencez à écrire une batterie de tests importante c'est peut-être pas forcément nécessaire il y a quelques tests qu'on peut faire sur les requêtes SQL sur le temps global les choses comme ça c'est assez facile à mettre en oeuvre de façon uniforme sur tout le site web ou toute l'API ou tout le web service et puis après à chaque fois qu'on a une régression ou un problème de perf qu'on a identifié et qu'on a corrigé on peut écrire le test correspondant pour être sûr qu'il ne va pas revenir donc ça je trouve c'est plutôt une bonne stratégie en tout cas Fabien j'ai aussi une question pour toi c'est un petit peu personnel je voulais savoir si tu avais toujours un lecteur de disquettes et pour cela je vais laisser la parole à Jordi alors la réalité c'est que j'ai encore un lecteur de disquettes chez moi mais pas pour ces disquettes là j'ai encore mon Amstrad cpc664 et je ne suis pas sûr que ça va rentrer ouais donc juste pour ceux qui n'ont pas suivi pour la release 1.0 de Composer j'avais fait ce floppy en or fait une disquette en or c'était un peu une blague comme ça mais c'était en gros un objet collector que j'avais mis sur ebay et Fabien est l'heureux gagnant malgré lui donc voilà félicitations c'est quoi ? c'est de l'or 18 carats ? c'est de l'or 18 carats tout à fait félicitations ouais Sous-titrage FR ?